salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de scrap alors donc là je vous montre tout le matériel que je vais utiliser donc pour cette page tout le matériel que j'ai préparé à l'avance et que je pense utiliser alors là vous me voyez faire un fond donc j'ai fait un fond avec des neocolor 2 donc j'ai pris cette couleur là et j'ai pris aussi une couleur d'illusion spray mais ça vous allez le voir après alors cette page fait partie d'un sketch sur un blog donc je suis un blog là tout de suite je ne saurais plus vous dire le nom mais je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et donc toutes les semaines elle propose des sketchs et voilà c'est pas la première fois que je fais une page par rapport à un sketch je crois que ça doit être la deuxième ou troisième fois et franchement j'apprécie bien faire des pages comme ça avec avec un sketch des fois quand je suis en manque d'inspiration ou tout simplement que le sketch me plaît et bien c'est vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça donc je vous conseille d'aller voir donc le blog ça ça donne de l'inspiration et c'est top tout simplement alors là je fais donc avec un pinceau des lignes d'aquarelle vous verrez de toute façon sur le sketch j'essaierai de toute façon vous mettre un petit close up pour vous montrer le sketch en question alors le sketch vous le suivez à la lettre où vous restez où vous décidez que ce n'est qu'une petite inspiration à votre page vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce qui est donné sur le sketch alors un sketch comment je pourrais expliquer ça pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est c'est tout simplement une mise en page proposée pour pour se donner tout simplement de l'inspiration voilà je ne sais pas comment expliquer d'autres en général les sketch sont faits sur ordinateur donc voilà j'ai déjà fait quelques sketch moi même sur ordinateur quand j'avais notamment mon groupe de challenge d'ailleurs je vous en avait parlé il ya un petit temps que j'allais peut-être reprendre le groupe de challenge et je l'ai toujours pas fait et je ne sais pas si je vais faire donc voilà je ne promets rien de toute façon quand je vous en ai parlé je j'avais dit que je ne promettais pas trop j'avais dit que j'allais peut-être prendre le groupe mais pas sûr là à l'heure où je vous parle je n'ai toujours pas repris donc je ne promets rien mais de toute façon si si je reprendrai ce groupe de challenge un jour mais je vous en parlerai quoi qu'il en soit si vous aimez bien les sketch donc je vous mets le lien du blog en question toutes les semaines elle sort un nouveau sketch je crois c'est le mercredi qu'elle sort un nouveau sketch et donc voilà c'est c'est pas mal pour si on a un manque d'inspiration comme je vous disais juste avant et donc là je travaille tout simplement mon fond avec les neocolor et la diligent spray voilà je suis pas une grande pro de l'aquarelle je j'essaie de me débrouiller comme je peux là ça donne trop rien un peu comme en art journal mais en général au début ça ressemble à rien mais ensuite quand on habille la page et compagnie mais ça ressemble un peu plus à quelque chose là mais c'est le cas pour cette page là le fond ne ressemble absolument rien là maintenant tout de suite mais par la suite quand je vais travailler dessus mettre mes photos embellissement et compagnie mais ça donne déjà un petit peu plus un petit peu plus mieux beau parlons françois 1 en plus de ça mais je ne suis pas vraiment une pro l'aquarelle un jeu je me débrouille comme je peux j'apprends j'apprends sur le tas je ne pourrais pas vous donner de techniques bien précises ni rien du tout parce que moi même j'apprends et voilà voilà mais je vous le montre en process comme ça vous voyez comment comment je procède tout simplement et donc là je fais des petites gouttelettes avec les deux couleurs utilisées donc pour les lignes que j'ai fait alors vous voyez dans le bas à droite au niveau des coulures il ya une couleur qui est partie un peu de travers ça ça me ça me perturbe un peu j'aurais préféré qu'elle parte bien droite mais bon j'ai pas nécessité à refaire le fond à cause de ça mais je me suis dit non mélanie arrête un c'est pas parce qu'une couleur est partie un peu de travers que il ya mort d'homme là donc je prends un tampon fond de florillage design voilà c'est des tampons que j'aime beaucoup et donc je vais tamponner tout simplement pour faire un petit fond bien sapatoche encore une fois jusqu'à là ça ne ça ne ressemble à rien hein mais je vous promets que ça va ça va ressembler à un petit peu à quelque chose quand j'aurai mis mes embellissements et ma photo alors vous voyez en général utiliser ce genre de tampon fond sans bloc acrylique les tampons qui colle bien il ya moyen de les de les garder collés au doigt et je trouve ça plus ça fait un tamponnage moins moins strict moins droit et c'est ce que je préfère pour les fonds du moins donc c'est en général la technique que j'adopte pour faire les tamponnages de fond alors là je vais faire des tamponnages avec des tampons bois de florillage design je les ai acheté il ya quelques mois d'ici si vous vous souvenez bien donc je vais les tamponner sur une feuille aquarelle et les colorisées à l'aquarelle et l'utiliser tout simplement comme embellissement je pense que je ne vais pas utiliser ces tampons là au final je n'ai utilisé que les deuxièmes tampons que vous allez voir là à l'instant mais bon voilà comme ça c'est des tamponnages fait à l'avance tant pis pourtant et ça m'a pris longtemps à découper ce que je voulais découper au plus près de la ligne noire donc ça m'a pris pas mal de temps quand même et si vous me voyez faire un fond aquarelle avec les couleurs que vous voyez à l'écran donc dans les tons beige et vert pour faire des découpes que vous allez voir par la suite voilà comme ça ça me faisait des découpes aquarellisées si j'ai envie de dire voilà j'aurais pu faire le contraire j'aurais pu faire les découpes dans le papier aquarelle puis seulement les apportes puis seulement les coloriser mais là je les fais à l'envers voilà ça n'a pas vraiment d'importance vous le faites comme vous le sentez et moi là tout de suite j'ai ressenté comme ça donc je l'ai fait comme ça alors séchez bien votre votre fond avant de faire les découpes sinon vos découpes risque d'être être caca complètement caca j'ai enfin ça m'est déjà arrivé il ya un petit temps d'ici et voilà depuis je n'oublie pas cette cette étape cruciale bien sécher avant de couper c'est pareil si vous coupez aux ciseaux il faut vraiment bien sécher sinon votre papier a tendance à plucher là où vous faites la découpe la découpe pardon et c'est vraiment pas beau alors là je colorisent les les tamponnages voilà encore une fois je ne suis pas une pro je fais du mieux que je peux alors j'ai fait les tamponnages à la versafine ça va très bien pour le pour l'aquarelle pour l'aquarelle tout simplement il faut laisser bien sécher parce que la versafine et est plus lente à sécher quand même mais voilà moi il n'y a rien à faire la versafine c'est l'encre que je préfère elle tamponne vraiment finement et voilà quitte à devoir attendre un peu au niveau du séchage mais je préfère je préfère parce que les autres encres je trouve je trouve que ça ne ça ne ça ne tamponne pas si finement que celle là alors personnellement ça va aller je recommence alors personnellement donc pour ces tamponnages là quand j'ai tamponné j'ai passé un petit coup de hit gun sachez que c'est pas toujours très efficace le hit gun ça m'est déjà arrivé donc de faire des tamponnages avec la versafine passer un coup de hit gun et au final le tamponnage n'est pas encore tout à fait sec et donc je crados tout et donc je gâche je cache le gâche le tamponnage donc ce que je fais maintenant c'est que quand je tamponne à la versafine et que je sais je vais faire de l'aquarelle je passe un petit coup de hit gun dessus je le mets de côté genre 10 minutes puis je repasse un petit coup de hit gun je leur met de côté 10 15 minutes et ensuite je repasse un petit coup de hit gun et c'est sûr je peux aquarelliser sans que ça fasse de bavure dans ma réalisation voilà donc c'est c'est la technique que j'ai trouvé ce avant ça m'arrivait souvent de foirer mon tamponnage au niveau de l'aquarellisation ça ne se dit pas mais c'est pas grave donc voilà c'est ennuyant mais c'est comme ça que voulez vous et si vous voulez être sûr que votre tamponnage est sec passez un petit coup de sopalin donc en top en tapotant une fois pour voir s'il ya de l'encre qui s'imprime sur votre sopalin ou sur votre feuille ou n'importe quoi voilà voilà pour être sûr et certain de ne pas foirer votre tamponnage tout ça pour ça alors là vous me voyez utiliser du masking tape voilà c'est pour ça aussi que le sketch m'a plu je me suis dit oh il ya du masking tape ça c'est bien parce que vous savez que je n'utilise jamais du masking tape j'en achète un j'en ai deux tiroirs remplis il n'y a pas de souci pour ça mais je ne l'utilise pas donc c'est vrai que quand je j'arrive à trouver de l'inspiration du masking tape je saute dessus parce que voilà c'est miracle je j'utilise du masking tape je peux faire une croix au calendrier moi je vous le dis donc pour cette page donc j'ai décidé de prendre un masking tape avec des feuillages verts et un masking tape doré voilà parce que l'or c'est la vie 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 ça va aller mais l'année elle pète un câble comme d'habitude vous allez me dire mais c'est pas grave alors je colle le masking tape parce qu'en général surtout si on achète nos masking tape chez action aliexpress et compagnie mais il n'y a rien à faire ça ne colle pas vraiment très très bien surtout sur un fond aquarellisé et compagnie ou une feuille aquarelle ça colle pas bien donc je préfère jouer la sécurité et en coller donc le masking tape malgré que ça doit être fait pour mais malheureusement un voilà alors la photo va avec la page de project life que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça donc la page de project life avec le shaker de toute façon à la fin je vous montre le résultat des deux pages ensemble je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer ce que ça donnait les pages l'une à côté de l'autre et donc voilà c'est une photo bien sympa de touche avec céline ça a été une belle belle petite journée donc c'était la journée où on avait fait l'atelier avec l'idylle j'ai adoré tout simplement tout simplement alors la vidéo est un peu plus longue que d'habitude donc pour une création page de scrap mais là la page en elle-même m'a pris beaucoup plus de temps à réaliser vu qu'il y avait des tamponnages colorisation et compagnie et comme je veux vous montrer quand même le plus possible de ce que je fais sur une page mais voilà du coup la vidéo est un peu plus longue bien sûr je mets en accéléré mais c'est pas encore assez elle est quand même encore assez longue 25 minutes mais bon je sais je sais de toute façon que ça ne vous dérange pas mais voilà je juste pour que vous sachiez que c'est pas c'est pas habituel si vous êtes nouveau ou nouvelle arrivée en général mes pages de scrap dure entre ça dépend entre 12 et 15 minutes c'est très très rare que ça arrive au delà alors là comme j'ai eu beaucoup plus d'étapes de création à faire sur cette page ben voilà si je veux tout vous montrer ben du coup forcément la vidéo est plus longue alors pas mal de personnes me demandent d'où va où j'ai acheté ma guillotine la de wii ans qui perd memory machin je sais plus quoi donc je l'ai acheté à craftelier quand j'ai été à version scrap je pense qu'ils en ont encore sur le site je pense que c'est le site sur lequel on peut le trouver la moins chère je vais peut-être essayer de regarder sur amazon d'ailleurs peut-être vous mettre vous mettre le lien et voilà tout ça pour ça et donc là je fais un petit tamponnage donc avec les les tampons graffiti girl c'est aussi des tampons que j'affectionne tout particulièrement voilà je n'ai pas encore fait de page entre guillemets 100% graffiti girl parce que j'avais pris une collection de papier venant de cette marque mais ça m'arrive de d'utiliser des tampons par ci par là mais j'aimerais bien faire une essayer de faire une page 100% graffiti girl ça avec la collection que j'avais acheté à version scrap ça va donner trop trop bien je le sais déjà mais voilà ça ne serait tardé à l'heure où je vous parle j'ai fait dans mon carnet qui n'a pas de nom et que je réfléchis encore à l'heure où je vous parle mais bon donc le dans le carnet qui n'a pas de nom j'ai fait une double page avec des tampons de donc de cette marque là graffiti girl et j'aime bien le résultat et c'est justement cette réalisation qui m'a fait dire mais il serait peut-être temps que tu utilises les papiers voir ce que ça donne papier tampon tout tout accordé ensemble et voilà ça ne serait tardé ça ne serait tardé il faut juste que je trouve une photo qui soit vraiment tip top pour la collection bref voilà donc je n'ai plus vraiment grand chose à vous dire sur cette page tout est dit en regardant tout simplement donc je vais je vais vous laisser là donc qu'est ce que j'allais dire d'autre je ne sais plus je ne sais plus c'est pas grave donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est toujours pas fait ça me fait toujours plaisir de voir les abonnés qui augmentent alors je vous parle j'ai atteint les 5000 abonnés je ne sais même plus si je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo parce que je suis à 100 5100 bref c'est pas grave de toute façon voilà je vous remercie 5000 ou pas abonnés je vous remercie tous voilà donc je vais vous faire de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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